Dans les vidéos précédentes, nous avons donc vu comment modéliser un processus avec Bonita, y associer des données métiers et personnaliser les interfaces utilisateurs. L'étape suivante consiste maintenant à configurer la gestion des utilisateurs dans Bonita. Il y a plusieurs aspects à cela. D'abord, savoir quel utilisateur peut effectuer une tâche, mais aussi qui peut démarrer un processus et comment est-ce qu'on peut personnaliser éventuellement l'authentification. Concernant la gestion des tâches et savoir quel utilisateur peut effectuer une tâche, il faut savoir que dans Bonita, un ensemble d'utilisateurs peut potentiellement effectuer une tâche unique. Lorsqu'une instance de processus s'exécute, se déroule, on va avoir une instance de tâche qui va être en attente d'une action utilisateur et potentiellement cette instance de tâche peut être faite par plusieurs utilisateurs. Afin d'éviter que deux utilisateurs effectuent en même temps une tâche, Bonita propose un mécanisme pour s'assigner une tâche. Vous avez pu le constater quand on exécute un processus. Ici, lorsque je vais démarrer ce processus, sur la première étape, il va falloir que je massigne la tâche. Ici, je ne peux pas directement remplir le formulaire, il faut que je prenne la tâche afin d'éviter qu'un autre utilisateur qui aurait accès à cette tâche remplisse le formulaire en même temps que moi. Si je ne suis pas en mesure d'effectuer une tâche, par exemple j'ai d'autres contraintes, je peux la libérer et à ce moment-là, elle est de nouveau disponible à tous les utilisateurs. Donc, on a ce mécanisme de protection contre les accès concurrents du fait qu'un ensemble d'utilisateurs peut potentiellement effectuer une tâche. Pour déterminer cet ensemble d'utilisateurs qui peut effectuer la tâche, il y a deux options. On va détailler chacune des options dans la suite de la présentation. On verra en premier le mécanisme d'acteur qui permet d'assigner la tâche en fonction d'informations sur l'organisation des utilisateurs, donc les groupes, les rôles et les relations des différents utilisateurs. Et la seconde option qui nous permet plus de souplesse qui va être le filtre d'acteur qui va permettre par exemple de tenir compte de systèmes externes dans l'assignation des tâches. Dans tous les cas, lorsqu'on gère l'assignation des tâches, le dispatch des tâches avec Bonita, il faut s'assurer que l'utilisateur soit bien authentifié auprès de Bonita. Donc, il va falloir que l'utilisateur se connecte au portail Bonita ou se connecte à l'application lors des échanges qu'il va avoir pour demander l'exécution auprès du moteur d'une tâche. Donc, pour s'authentifier, par défaut, le mécanisme dans Bonita s'appuie sur la base de données du moteur qui va stocker les informations des utilisateurs. Donc, leur nom d'utilisateur et mot de passe. L'authentification se fait donc de manière autonome dans Bonita. Il est possible dans l'édition d'entreprise de Bonita de s'appuyer sur des systèmes externes pour gérer l'authentification. Donc, que ce soit un service Active Directory, par exemple, ou encore un système de single sign-on, comme l'authentification de Windows, par exemple, tout cela va être possible. Mais dans tous les cas, il faudra s'assurer que les utilisateurs sont bien présents dans la base de données Bonita car Bonita enregistre les identifiants d'utilisateurs qu'il gère lui-même pour se souvenir de quel utilisateur a réalisé quelle étape. Donc, il peut être nécessaire de synchroniser les utilisateurs existants dans un annuaire, par exemple Active Directory, avec Bonita. Et ça, à nouveau, dans l'édition d'entreprise, il est fourni en standard un mécanisme de synchronisation pour assurer la création de ces utilisateurs et donc la duplication de l'information entre la base externe et Bonita. Donc, on va voir maintenant comment on configure cette première option pour désigner qui peut faire une tâche via le mécanisme d'acteur. Donc, la première étape quand on veut utiliser les acteurs, ça va être de déclarer ces acteurs au niveau de la définition du processus. Donc là, on est au niveau du pool. On sélectionne le pool et on déclare les acteurs. Donc, finalement, un acteur, c'est seulement un identifiant, un simple nom. Si vous consultez le processus que vous avez créé jusqu'à maintenant, vous sélectionnez le pool, si vous allez dans l'onglet « Général » « Acteur », il y a par défaut un acteur, l'employé acteur ici, qui est créé. On a un acteur unique. On peut en créer autant qu'on veut. Ils ne sont pas forcément utilisés à ce moment-là. On va créer cette liste d'acteurs. Donc ça, ça va être la première étape, c'est de déclarer les acteurs. Donc, bien en sélectionnant le pool, on n'est pas en sélectionnant la lane, on est bien au niveau du pool. Ensuite, il va falloir réaliser l'association entre ces acteurs qu'on a déclarés et les tâches humaines. Donc ça, on peut le faire directement sur la tâche ou en passant par l'intermédiaire des lanes. Alors, pardon, ici, je suis sur ce troisième point. En fait, je reviendrai après sur l'aspect configuration. Donc, l'association de l'acteur directement sur les tâches ou via la lane. Donc, si je vais sur la lane qu'on a par défaut ici, je peux voir que dans l'onglet « Acteur », elle a été associée à l'employé acteur. Si j'ajoute une autre lane ici, je peux choisir éventuellement un autre acteur, par exemple l'acteur 2 que j'ai créé. Si je regarde la configuration au niveau de la tâche, je vois que par défaut, elle est configurée pour utiliser l'acteur défini dans la lane. Donc ici, elle hérite de la configuration de la lane « Employee Actor ». Si je la déplace dans la lane 1 ici, on verra que cette fois, elle est configurée pour utiliser acteur 2. Je peux éventuellement choisir de surcharger cette configuration pour une tâche ou plusieurs tâches et je vais pouvoir choisir individuellement pour chaque tâche, ici, l'acteur à utiliser. Par exemple, ici, acteur 1 pour cette tâche. Donc, à ce moment-là, on a déclaré nos acteurs, on les a associés aux tâches, mais on n'a pas encore configuré à quels utilisateurs correspondent ces acteurs. Et en fait, ça, on va pouvoir le faire soit directement définir la liste des utilisateurs qui correspondent à un acteur qu'on a créé, soit directement en disant que, pour un acteur donné, on va associer tous les utilisateurs qui se trouvent dans un groupe ou tous les utilisateurs qui possèdent un certain rôle ou tous les utilisateurs qui possèdent un certain rôle dans un certain groupe. ou éventuellement une combinaison de tout cela. Par exemple, tous les utilisateurs du groupe RH plus tel utilisateur en particulier. Donc, cette configuration se fait également dans le studio, ici. Quand j'ai sélectionné mon pool, je peux cliquer sur ce bouton ici, Configurer. Et là, je vais pouvoir gérer l'association entre mes acteurs et mes utilisateurs. Donc, on peut voir que l'acteur employé, par défaut, est associé au groupe de notre organisation de test ACME. Acteur 1 et acteur 2, pour le moment, ne sont pas configurés. Donc, comme je le disais, je peux, par exemple, configurer mon utilisateur, mon acteur, acteur 1, par exemple, pour l'associer à Walter Bates et Alain Khalif, par exemple. Je peux associer l'acteur 2, par exemple, à ce qu'on appelle des adhésions. Donc, ça va être un groupe. Donc, par exemple, les utilisateurs du groupe HR qui ont le rôle membre. Une fois que j'ai terminé, ici, ma configuration est donc active. Et lorsque je vais exécuter le processus, mon étape 1, ici, qui est actuellement configurée pour correspondre à l'acteur 1, sera disponible en fonction de cette configuration que j'ai effectuée, ici. Donc, ce sera disponible pour Alain Khalif et Walter Bates. Donc, voilà pour la configuration des acteurs. Donc, première étape, les déclarer. Éventuellement, juste après, les configurer par rapport à l'organisation et les associer aux étapes. Donc, soit directement sur l'étape, soit par configuration de la lane qui contient les étapes. Donc, j'ai parlé d'organisation de test. Si vous allez dans le menu Organisation, Définir, vous pouvez consulter l'organisation de test, ici, qui s'appelle ACME, qui contient une structure de groupe. Donc, on a une hiérarchie de groupe. On peut voir, quand on sélectionne un groupe, quel est le chemin d'accès à ce groupe. Donc, il y a des notions de groupe parent avec un identifiant et puis un nom complet du groupe. Donc, on a les groupes. On a, par défaut, un seul type de rôle. Comme exemple de rôle, on pourrait, par exemple, vouloir avoir un rôle pour les managers, pour identifier certains utilisateurs particuliers dans un groupe. Et ensuite, on a les utilisateurs. Et donc, les utilisateurs, comme notre utilisateur par défaut, Walter Bates, qui est utilisé quand on démarre un processus, ne sont pas placés directement dans des groupes, mais ils sont placés dans des groupes avec un certain rôle. Donc, là, par exemple, Walter Bates est dans le groupe HR avec le rôle member. Autre information portée par les utilisateurs dans les organisations Bonita, on connaît le manager de l'utilisateur, son responsable. Donc, là, par exemple, on voit que le manager de Walter Bates, c'est Helen Kelly. Donc, vous pouvez éventuellement créer votre propre organisation de test et la déployer et configurer votre processus pour utiliser cette organisation. Simplement, pensez bien à changer cette partie authentification, ici, pour que l'utilisateur par défaut qui est connecté au portail soit un utilisateur de votre organisation. Ici, on a par défaut Walter Bates qui est utilisé. Donc, ça s'impliquera comme on a pu déjà le constater quand je clique sur lancer, ici, ou sur le bouton portail. C'est cet utilisateur qui est utilisé pour se connecter à l'application Bonita. Une des limitations de cette approche par les acteurs, c'est qu'on ne peut pas exploiter des données liées au déroulement du processus. Comme exemple courant, on ne va pas pouvoir utiliser les variables métiers. Par exemple, si on est sur une gestion de demande d'achat et qu'on souhaite une personne différente pour la validation si la demande d'achat dépasse un certain montant, on ne va pas pouvoir exprimer ce type de conditions avec les acteurs. De la même manière, si on souhaite affecter une tâche à un utilisateur différent en fonction de quel utilisateur a démarré le processus, c'est le cas typique de vouloir assigner une tâche au manager de la personne qui a démarré le processus, ça c'est une information liée à l'instance de processus, on ne va pas pouvoir le faire avec des acteurs. C'est pour ça qu'on a le second mécanisme de filtre d'acteurs. Tout d'abord, il faut préciser que c'est un nom assez mal choisi, en fait, il ne représente pas la réalité de ce qui va se passer. le filtre d'acteurs, ça va complètement remplacer, ça ne va pas réellement filtrer les acteurs, ça va produire une nouvelle liste de personnes qui peuvent effectuer une tâche. Pour produire cette liste, ça va se baser sur un ensemble d'informations qu'on lui fournit en entrée. Éventuellement, ça va pouvoir récupérer par exemple des informations de configuration pour aller se connecter à un système externe qui sera un système de gestion des compétences, par exemple. ça peut prendre de tous types d'entrées. Ça va exécuter une logique interne qui peut faire des connexions à des systèmes externes comme je l'évoquais. Il peut aussi s'appuyer sur des informations de l'instance du processus comme par exemple récupérer l'identifiant de l'utilisateur qui a démarré le processus, utiliser les API du moteur Bonita pour savoir qui est le manager de cette personne et produire une liste d'utilisateurs qui contiendrait seulement le manager de la personne qui a démarré le processus, par exemple. Donc, cette logique de prendre en entrée des informations, exécuter une logique qui est propre à chaque type de filtre d'acteur, on verra qu'on a plusieurs types de filtres d'acteurs, et en sortie, ça produit une liste d'utilisateurs. et toute cette logique va s'exécuter quand on arrive sur une étape auquel est associé un filtre d'acteur. Si on regarde sur notre exemple ici, si étape 1, au lieu d'être assigné à acteur 1, je souhaite y positionner un filtre d'acteur, toujours de la même manière, je peux utiliser la configuration effectuée au niveau de la ligne, et donc placer le filtre d'acteur au niveau de la ligne, ou alors au niveau de l'étape, et ici, en fait, en cliquant sur ce bouton définir, je vais venir configurer un des filtres d'acteurs qui existe déjà. Donc ça peut être par exemple un filtre d'acteur qui assignerait la tâche à un utilisateur qui a déjà exécuté une tâche précédente, ou par exemple qui assignerait la tâche à la personne qui a démarré le processus, ou l'exemple que je donnais également précédemment au manager de la personne qui a démarré le processus. Donc dans ce type, quand on utilise un filtre d'acteur, dans tous les cas, il faudra donner un nom à la configuration, donc par exemple manager de l'initiateur, et en fait, la particularité de ce filtre d'acteur, c'est qu'il n'a aucune configuration, il va se baser exclusivement sur des données liées à l'instance de processus, à savoir qui a démarré le processus, et des informations disponibles dans le moteur Bonita, donc savoir qui est le manager d'un utilisateur, et donc on arrive directement à l'écran de fin de configuration du filtre d'acteur. On a cette option ici, assignation automatique, en fait, c'est simplement pour dire si jamais la liste contient un seul élément, c'est-à-dire qu'une seule personne est en mesure d'effectuer la tâche, on va souhaiter automatiquement assigner la tâche à cet utilisateur. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'utilisateur n'aura plus à effectuer cette opération de prendre la tâche parce qu'elle aura déjà été automatiquement assignée. En général, c'est plutôt une bonne idée de laisser cette option active. Et voilà pour la configuration d'un filtre d'acteur. Donc, lorsque l'exécution du processus arrivera sur l'étape 1, le moteur Bonita va chercher à savoir qui a démarré cette instance de processus et va chercher à savoir qui est le manager de cet utilisateur pour lui assigner la tâche. Une des différences par rapport aux acteurs, c'est que dans le cas de l'acteur, si par exemple un acteur est associé à un groupe, si un utilisateur rejoint ce groupe immédiatement, il peut faire les tâches associées à cet acteur. Dans le cas d'un filtre d'acteur, la logique a été exécutée s'il y a des changements au niveau de l'organisation par exemple, si je change le manager de mon utilisateur alors que la tâche est déjà disponible pour ce manager, ça ne va pas être pris en compte immédiatement. Dans ce cas-là, il y a un contournement qui existe, on va pouvoir actualiser, refaire jouer les filtres d'acteurs via un appel API. Un petit récapitulatif des acteurs comparé aux filtres d'acteurs. Le gros avantage des acteurs, c'est que c'est toujours à jour, toujours synchronisé par rapport à l'organisation. S'il y a des changements de groupe, si un utilisateur vient renforcer une équipe, tout de suite, il peut faire la tâche. Par contre, la limitation, ça va être que ça ne peut pas tenir compte des informations liées au déroulement du processus. Le filtre d'acteur à côté, potentiellement, va pouvoir être désynchronisé de l'organisation, même si on a vu qu'on peut via les API rejouer les filtres d'acteurs. Par contre, il sera toujours en mesure d'exploiter les informations que ce soit aussi bien du processus en cours d'exécution que de systèmes externes. Si vous avez des systèmes de gestion de compétences sur lesquels il faudra s'appuyer pour répartir les tâches, c'est les filtres d'acteurs qu'il faudra utiliser dans ce cas-là. Un dernier point que je n'ai pas mentionné concernant les acteurs, c'est comment est-ce qu'on détermine qui peut démarrer un processus ? Et ça, ça se fait aussi effectivement avec les acteurs. Un des acteurs, ici, va pouvoir avoir ce petit marqueur qu'on voit ici, le marqueur initiateur. Donc, on peut choisir de placer sur n'importe lequel de nos acteurs, même un acteur qui ne serait pas du tout utilisé dans le processus. Et tous les utilisateurs associés à cet acteur pourront, dans les faits, démarrer ce processus. Donc, sur la configuration par défaut dans Bonita, l'employé acteur est associé à tous les utilisateurs. Si on regarde la configuration, c'est tous les utilisateurs du groupe Acme et tous les utilisateurs se trouvent dans ce groupe. Donc, tout le monde, finalement, peut démarrer ce processus et sur l'étape, là, ici, que j'avais par défaut, pour le moment, elle est associée à l'employé acteur. Donc, tout le monde, tous les utilisateurs de Bonita peuvent faire cette tâche. Donc, je vous invite à faire des essais, par exemple, dans le portail Bonita, il est possible de se connecter avec un autre utilisateur. Donc là, on voit que par défaut, je suis avec Walter Bates. Si je me... Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre l'étape 1. Donc, l'étape 1, je me la suis assignée. L'étape validée demande, elle est encore disponible pour tous les utilisateurs. si je me déconnecte, que je me connecte avec Ellen Kelly, par exemple, ici, je vois que l'étape validée demande, étape 1, n'est pas disponible parce que Walter Bates se l'est assignée. Donc, voilà, vous pouvez vous connecter avec différents comptes. Tous les utilisateurs de l'organisation de tests ont pour mot de passe BPM. Ça permet de faire des tests avec différents utilisateurs et donc Ellen Kelly est le manager de Walter Bates. Voilà, c'est une information utile pour les tests. Voilà pour l'aperçu de la gestion des utilisateurs dans Bonita. Et donc, maintenant, il est temps de s'atteler à l'exercice numéro 4 qui va avoir la configuration d'un filtre d'acteur pour assigner la tâche, justement, de validation au manager de l'initiateur du processus. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment faire interagir un processus Bonita avec des systèmes tierces via l'intermédiaire de connecteurs. Merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !